Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh et m'rahaban bikum aizahil karam, aizahil karimah de vidiou jdida la kanat koum taraboyyat ma l'austad mohammed al-bukhari et aujourd'hui on insha'Allah je vais m'aider avec vous la soffiha 48 et 43 de kitab muta'alim ou le muta'alima pour communiquer en français 5 ans dans l'enseignement primaire l'autre les devoirs et les droits l'wajibat ou l'hukouq et dans l'activité de la grammaire les types de phrases en oua'u l'jumel et aujourd'hui on va m'aider le jumelatine la phrase déclarative l'jumel ikhbariya ou la phrase interrogative c'est à dire l'jumel istifamia c'est bien donc on va commencer par la rubrique j'observe et je découvre ou l'ahid waktachif il y en a des phrases ici et il y en a aussi des questions proposées je vais commencer par la lecture des phrases suivez avec moi je vais vous lire les phrases les enfants ont-ils des droits Samira ? bien sûr ils en ont plusieurs papa peux-tu m'en citer deux ? un enfant a droit à la vie il a aussi droit à une bonne éducation donc il y en a ici quatre questions la première question quels sont les personnages de ce dialogue ? je n'ai jamais char si y'a de l'aïd le dialogue char si y'a de l'aïd le dialogue c'est Samira et son papa j'observe c'est Samira et je découvre la première question les personnages les personnages sont Samira Samira et son papa question 2 il y en a de quoi parle-t-il ? il parle il parle il parle il a les droits des enfants il a donc des droits question 3 il y en a qui posent des questions j'écoute les qui demandent j'écoute les qui demandent et qui formulent des réponses j'écoute les qui demandent j'écoute les qui demandent j'écoute les qui demandent et Samira formule des réponses d'accord des réponses c'est bien donc Samira qu'ils répondent donc les questions ou le papa ou Samira il répond question 4 quel est le type de phrase dites par chaque personnage ? j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit donc le papa le papa je n'en parle le papa interroge oui ou non ? donc il est à dire qu'il s'est dit il s'est dit il s'est dit il utilise qu'il s'est dit des phrases interrogatives interrogatives ou Samira je n'en parle Samira il déclare donc dit déclare il s'est dit il s'est dit il s'est dit il s'est dit et les phrases donc les phrases sont déclaratives les phrases déclaratives donc j'en parle il s'est dit passons maintenant à la manipulation et la réflexion je manipule ou je réfléchis suivez avec moi toujours la première question par quoi commence la première phrase et par quoi se termine-t-elle ou point d'interrogation donc toujours manipule je manipule et je réfléchis d'accord ? première question on a par quoi se commence donc elle commence elle commence par une majuscule qu'elle veut être majuscule majuscule et se termine ou qu'elle et se termine par quoi ? par un point c'est là pour un point d'interrogation qui a ou ces elle commence à poser des questions Poser une question Ou bien A interroguer A interroguer C'est une phrase C'est une phrase C'est une phrase interrogative C'est une phrase interrogative Question 3 Dans la question 3, il y en a Repose d'une autre manière Cette question C'est une phrase interrogative De manière différente De manière différente La question Est-ce que les enfants ont-ils les droits ? On peut dire Les enfants Les enfants Ont des droits ? Ils ont des droits ? Ils ont des droits ? Les enfants ont des droits ? Les enfants ont des droits ? Oui ou non ? Question 4 Quelle est la réponse de Samira à cette question ? Je vais avoir la réponse de Samira à cette question La réponse est la réponse Bien sûr Bien sûr Il en a plusieurs droits ? D'accord ? Question 5 Par quoi commence cette phrase ? Et par quoi se termine-t-elle ? Elle commence par majusculaire Et elle se termine par un point C'est une, c'est une phrase qui est déclarative. C'est une phrase déclarative. Question 6, à quoi sert cette phrase ? Donc à quoi sert la phrase déclarative ? Pourquoi ? Question 6, oui, question 6, à quoi sert ? Elle sert à faire quoi ? À dire, à déclare. Déclarer quelque chose. Dire quelque chose ou la déclare quelque chose. Elle est, c'est une phrase déclarative. J'ai une phrase déclarative. Question 7, il y en a, d'après le titre, comment appelle-t-on chacune de ces deux œuvres ? Que vais-je qu'on s'appelle ? C'est une phrase déclarative et la phrase interrogative. Ça fait ? Donc, je vais avec moi. Question 7, donc, on les appelle. Qu'est-ce qu'on s'appelle ? La phrase qui est déclarative. Il y a les 4 d'âves majuscules, qu'est-ce qu'on s'appelle ? Et la phrase interrogative. Interrogative. Il y a 4 d'âves majuscules, qu'est-ce qu'on s'appelle ? C'est un point d'interrogation, ça fait ? Passons maintenant à la 8e question. Relis le reste du dialogue, puis relève. Une phrase interrogative et une phrase déclarative. Les enfants ont-ils les droits, Samira ? Donc, elle dit, c'est une phrase qui est, hein, c'est une phrase interrogative. Bien sûr, ils en ont plusieurs papas. Elle dit, c'est une phrase déclarative. Déclarative. Peux-tu m'en citer deux ? Elle dit, c'est une phrase interrogative. Un enfant a droit à la vie. C'est une phrase qui est déclarative. Et ça, c'est une phrase déclarative. C'est bien. Passons maintenant à, je retiens. La phrase déclarative sert à déclarer une opinion, une information, une pensée. Il se termine toujours par un point. Qu'est-ce qui est déclarative ? Par exemple, l'enfant a droit à un nom et à une nationalité. Donc, cette jumele, c'est un majusculaire. C'est un majusculaire, c'est un point. C'est bien ? La phrase interrogative, la jumele, est-ce qui sert à poser une question. Il se termine par un point d'interrogation. Qu'est-ce qui est déclarative ? Quels sont les droits de l'enfant ? On peut formuler une phrase interrogative en utilisant. Il peut y avoir une phrase qui est déclarative, il y a beaucoup d'intonation. Tu connais les droits de l'enfant ? Est-ce que tu connais les droits de l'enfant ? Est-ce que tu connais les droits de l'enfant ? Connes-tu les droits de l'enfant ? L'utilisation des mots interrogatifs tels que, ou, quoi, comment, qui, que, quel, quand, pourquoi. Comment tu t'appelles ? Où habitez-vous ? Conviendras-tu chez nous ? Donc, on peut formuler une phrase interrogative, d'accord ? Passons maintenant à la page 49 pour faire l'exercice d'entraînement et d'évaluation. Suivez avec moi. Je m'entraîne. J'écris le type de chacune des phrases suivantes. Est-ce que tu respectes les droits de l'enfant ? C'est-à-dire pour formuler une phrase interrogative. Donc, c'est une phrase interrogative. Les enfants doivent bénéficier d'une bonne éducation. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Connes-tu vos droits et vos devoirs ? C'est-à-dire qu'on connaît-vous. C'est-à-dire l'inversion du sujet. Donc, c'est-à-dire l'interrogative. Les enfants ont droit à l'alimentation, au logement et aux soins médicaux. C'est-à-dire déclarative. Déclarative. C'est-à-dire déclarative. Passons à la deuxième question. Suivez avec moi. Je mets à la fin de chaque phrase le signe de ponctuation qui convient. Donc, soit point, soit point d'interrogation. Oui, je bénéficie de tous mes droits. Pouvez-vous nous parler de nos devoirs ? Point d'interrogation. Comment peut-on garantir les droits de l'enfant ? Point d'interrogation. Effectivement, chaque citoyen doit bénéficier de ses droits et exercer ses devoirs. Point. Question 3. Je transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. Ce sont des phrases déclaratives. Ce sont des phrases déclaratives. Ce sont des phrases déclaratives. Tu exerces tes devoirs ? Tu exerces tes devoirs ? Exerces-tu tes devoirs ? L'intonation ou bien l'allocution ? Vous recevez des soins médicaux ? Vous recevez des soins spéciaux ? Il respecte les droits des autres. Est-ce qu'il respecte les droits des autres ? Est-ce qu'il respecte les droits des autres ? Point d'interrogation. D'accord ? J'écris le type de chacune des phrases suivantes. A quelle date la déclaration des droits de l'enfant a-t-elle vu le jour ? C'est interrogatif tout simplement. Interrogatif. Nous bénéficions d'une alimentation saine ? Déclaratif. Tu possèdes un joli logement ? Déclaratif. Quels sont tes devoirs envers ton pays ? C'est interrogatif. Deuxième question. Je transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. Déclaratif. 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 Deuxième question. Déclaratif. Déclaratif. Vas-tu à la maison des jeunes ? Donc je viens de jouer. Tu vois. Tu vois à la maison des jeunes. Déjeune avec point. C'est le neuf point. Est-ce que vous présentez des activités récréatives à vos enfants? A tous les lits. Vous présentez des activités récréatives à vos enfants. On se termine par point. Les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination? Les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination. Font-ils leur devoir avant de demander leur droit? Ils font leur devoir avant de demander leur devoir. On se termine par point. 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 On se termine par point.